nous avons été coupés par un appel donc on emploie souvent le terme de relation le terme relation c'est un terme qui parle de mise en rapport de lien donc le terme de relation c'est un terme qui est techniquement neutre et c'est un terme dit générique ce qui signifie que c'est un lien qui permet de caractériser différents liens donc vous pouvez avoir par exemple des relations professionnelles des relations sentimentale des relations on peut encore plus critériser je dirais familial amical des relations de couple donc le terme relation c'est tout ce qui va décrire le lien entre deux situations deux éléments voire plusieurs situations éléments entre plusieurs espaces distinctes de manière générale et peu importe la nature des espaces lorsque vous évoquez vos situations sentimentales vous avez tendance de manière intrinsèque à effectuer des amalgames et les amalgames identitaires conduisent aux amalgames émotionnelles qui conduisent aux amalgames moraux et pourquoi il est capital d'apprendre à mettre de l'ordre dans son esprit parce que plus vous mettrez de l'ordre dans votre mental et plus vous mettrez de l'ordre dans vos émotions et quel est le but de mettre de l'ordre dans ses émotions le but c'est d'être efficace dans le traitement des émotions donc je faisais l'analogie avec le médical tout à l'heure le médical par exemple nécessite que l'on fasse des liens entre différents types de symptômes pour constituer un syndrome donc un ensemble de symptômes afin d'identifier à la fois des pathologies ou des systèmes cliniques et à la fois effectuer ce qu'on appelle des différentiels les différentiels ils vont permettre de mettre en exergue donc de mettre en avant et de mettre l'accent sur des éléments clés donc des éléments dits significatifs dits diagnostiques quel est l'objectif d'apporter un diagnostic intérieur c'est que ça va vous permettre d'identifier en somme votre situation ce dont vous avez besoin et quelle va être l'orientation à donner à votre prendre soin lorsque vous opérez à une bonne identification je dirais mentale de votre situation donc identification cognitive vous apprenez de manière naturelle à réorganiser vos liens intérieurs parce que si vous avez tendance à associer un ensemble d'émotions à un ensemble je dirais d'expériences en matière de souvenirs vous allez continuer en fait de générer ces thématiques là associées à ces expériences là et associées à ces émotions là et plutôt que de les transformer en ressources positives vous allez les emmagasiner en ressources négatives ce qui fait que moi par exemple je fais partie des personnes qui abordent la théorie de la survie psychique la théorie de la survie psychique c'est la théorie qui vise à penser que votre psyché donc votre cerveau par voie de fête de manière générale et holistique est une entité je dirais à part entière qui a face à lui tout autant de nécessité quant à la réponse de ses besoins que votre corps physique votre corps physiologique d'accord donc la réponse à vos besoins physiques donc les besoins on va dire élémentaires donc boire manger dormir sont tout autant indispensables que les besoins plus conceptuels plus alors techniquement ils sont identifiés comme beaucoup plus tertiaire mais ils sont tout autant dominants parce qu'une personne je le dis dans une autre vidéo ne pourra pas passer sa journée assise sur une chaise pour se sentir greuse malgré le fait par exemple qu'elle puisse être nourrie hydratée et qu'elle puisse dormir donc ça ce sont des tests aussi comportementaliste qui ont été effectués auprès de nourrissons par exemple donc ça c'est en lien avec notre instinct de vie et ainsi notre scène de survie qui passe par le besoin d'interaction et de stimulation de notre sphère cognitive relationnel donc pour en revenir à la sphère sentimentale vous allez comprendre où je veux en venir c'est que pour que votre mental puisse aborder la réalité avec plus je dirais de positivité pour que vous puissiez apprendre à vous adapter à vos situations émotionnelles complexes vous devez avoir au préalable appris à traiter l'ensemble de vos expériences émotionnelles pour les avoir bien transmuter en ressources positives et donc en ressources tout court au même titre que votre corps a besoin de nourriture et qui transporte cette nourriture en nutriments essentiels votre psyché a besoin de ressources expérimentalistes pour transformer cette ressource en je dirais matériel en réservoir en gasoil d'instinct de vie d'accord donc votre faculté d'assimilation de la réalité va vous permettre de développer votre faculté d'adaptation à la réalité et plus vous allez apprendre à traiter votre réalité et plus vous apprendrez à traiter votre émotionnel pourquoi parce que pour bien interpréter la réalité extérieure il faut apprendre à bien compartimenter la réalité intérieure qui repose sur l'organisation antérieure d'antérieures expériences de la réalité extérieure donc en somme pour apprendre à gérer vos émotions aujourd'hui et demain vous aurez dû apprendre à gérer vos émotions d'hier et d'avant-hier et pour apprendre à gérer une situation il faut la délier pourquoi parce que si vous êtes dans une foule vous n'aurez pas à coeur d'identifier chaque protagoniste chaque individu de la foule et là c'est un petit peu le même principe pour opérer à une distance émotionnelle suffisante donc pour être par exemple moins connecté à la souffrance vous devez vous en éloigner le fait d'opérer à de la distance ça ne signifie pas la nier donc lorsque vous ressentez une émotion elle devient réelle et ça c'est ce qu'on nous apprend au tout début de nos formations donc moi j'ai été agrémenté dans la prise en charge de la douleur psychologique et somatique par exemple l'une des premières choses qu'on a apprise en matière de douleur c'est qu'une douleur lorsqu'elle est identifiée par un individu elle ne peut être que considérée comme réelle et elle est toujours l'expression d'un mal qu'il soit objectif ou subjectif si vous avez mal quelque part même si la source que vous vous identifiez comme origine de votre mal n'est pas objectivement la cause unique ou véritable l'on se doit de traiter la cause identifiée comme cause première afin de faire les liens entre la véritable source de par exemple la douleur préalablement exprimé ou inconsciemment exprimé à travers cette identification consciente d'accord donc en somme lorsque vous associez une émotion à une situation que l'émotion soit je dirais valable légitime adaptée ou adéquate à je dirais la caractérisation objective de votre situation l'on se doit que ce soit vous même à l'intérieur de vous ou n'importe qui d'autre en face de vous un coach et un thérapeute ou autre considérer cet état d'être de manière factuelle et objectivable parce que ça reste le témoin d'une nécessité d'évacuation d'une charge émotionnelle associée pour le coup à la douleur par exemple donc si vous effectuez des amalgames émotionnelles par exemple vous avez tendance à associer un ensemble d'émotions à une situation type ou un scénario type c'est que vous avez préalablement pas évacué la sphère thématique associée à l'émotion en particulier en particulier pardon identifié donc je vais vous donner des exemples très concrets vous allez comprendre le process si à chaque fois qu'une personne ne vous répond pas à un sms et que vous vous sentez par exemple rabaissé rejeté humilié ou autre que ça porte atteinte à votre intégrité morale c'est qu'il y a là un ensemble de champs thématiques associés par exemple à l'ignorance c'est qu'il y a un champ thématique associé à on va dire au sms je vous dis une bêtise donc chaque situation que vous vivez a été préalablement traité organisé et transmuté par votre cerveau afin que ce dernier puisse se préparer à vivre et à affronter d'autres types d'expériences lorsque vous êtes face à des comportements égotiques c'est à dire que rien ne rentre rien ne sort concrètement pour schématiser vous avez des personnes en face de vous qui ne prennent pas en considération votre sphère c'est qu'il y a eu au préalable des expériences émotionnelles associées en lien donc des relations émotionnelles vis-à-vis de la réalité qui n'ont pas su être qui n'ont pas pu être dépassés transmutés et renouvelés en ressources d'adaptation positive pourquoi parce que lorsque vous avez une posture désadaptée face à la réalité ou qui n'est pas appropriée qui n'est pas désirée ou attendue c'est que vous avez une difficulté en quelque sorte d'adaptation de vos ressources face aux ressources souhaitées et si vous voulez cette carence adaptative elle vient soit d'une difficulté à identifier la demande des fois on peut avoir des propos inadaptés ou des positionnements inadaptés parce qu'on ne comprend pas ce que l'autre souhaite ça c'est très important de le souligner ça va générer de la compassion en vous par exemple face à quelqu'un qui aurait ce type d'attitude ça peut être en lien avec une absence de respect de l'autre donc ça je vais y venir au respect et ça peut par exemple aussi venir d'une incapacité fonctionnelle de la personne à traiter les situations complexes de la réalité ce qui signifie dans le troisième cas vous avez des individus qui n'arrivent pas à traiter les situations qui dépassent leur champ de représentation parce que il ya des personnes qui n'arrivent pas à voir ses ressources adaptatives ou complexes et qui s'en remettent à des schématiques qui ont été élaborés en lien avec des représentations plaquées donc ce sont comme des scénarios type à l'intérieur et à l'extérieur on n'arrive pas à adopter des postures nouvelles donc ce sont les trois grandes familles si vous voulez d'explicatifs après dans chaque famille vous avez des cas précis bien entendu on ne résume pas une individuelle et statistiques bien entendu là on est ici pour comprendre et pour un petit peu débroussailler les incompréhensions surtout donc dites vous bien que votre objectif à vous pour vous sentir mieux ça va être d'épurer votre appréhension à l'émotion c'est-à-dire d'épurer en quelque sorte votre charge émotionnelle donc la charge émotionnelle c'est quand vous foncez au niveau émotionnel vers une situation ou en lien avec une thématique associée une thématique pardon associée à l'émotion donc souvent quand on n'arrive pas à faire ses deuils on en parlait donc les deuils ça peut être en lien avec des petites situations en eudyme comme des grands traumas d'accord le deuil c'est un process ordinaire que l'on fait face à une situation pour la comprendre l'assimiler la dépasser d'accord donc quand vous n'arrivez pas à faire vos deuils que vous restez bloqué dans des étapes par exemple dont vous avez les étapes clés de la tristesse de la colère et du marchandage ça c'est les trois grandes étapes qui génèrent des blocages particuliers d'accord en général les dénits et les marchandages ils sont vite vite dépassés donc quand vous restez focalisé sur ce type d'étape c'est souvent en lien avec des champs thématiques extrêmement lourds pour lesquels la distance émotionnelle donc la sagesse n'a pas pu être appliquée donc la sagesse du prendre soin c'est à dire on se met en distance pour se préserver de l'impact direct de la charge émotionnelle donc ça ça n'a pas été dépassé et c'est également en lien avec le fait que cette charge émotionnelle connecte en permanence à l'instantanéité du souvenir les souvenirs c'est la manière dont votre cerveau va sélectionner l'ensemble des expériences au réel qu'il aura confronté donc vous le savez la mémoire formule des souvenirs et ses souvenirs ont été sélectionnés on dit que la mémoire est sélective pourquoi parce que la mémoire permet de sélectionner des ressources qui vont être pertinentes pour votre faculté de traitement de la réalité et elle va également sélectionner dans des mécanismes un petit peu plus complexes les ressources différentielles parce que si vous n'avez pas encore une fois dépassé un souvenir traumatique vous aurez tendance à le garder actif pourquoi parce que vos émotions vont rester connectées et pourquoi elles vont rester connectées parce qu'il n'aura pas eu la distance il n'aura pas eu la distance parce qu'il n'y aura pas eu l'identification et là on fait une boucle d'accord c'est le serpent qui se met à la queue et si vous voulez dans la mesure où une émotion reste connectée au niveau structurel au niveau cognitif elle va forcément attirer davantage l'attention de votre sphère organisationnelle intérieure donc je vais vous dire une bêtise si vous avez été particulièrement traumatisé par une piqûre d'abeilles vous êtes tombé moi ça m'est arrivé quand j'étais jeune de me faire attaquer par un essai d'abeilles entier pendant des années à chaque fois que je voyais des abeilles j'avais une appréhension à le faire piquer si vous voulez c'est pas un souvenir qui est particulièrement marquant en soi parce que j'ai déjà vu plusieurs fois des essaims mais dans la mesure où il y a eu un choc associé émotionnellement à chaque fois que je voyais des abeilles j'étais particulièrement attentive et tous mes souvenirs associés à des abeilles ont été particulièrement sélectionnés par ma mémoire malgré le fait que mes souvenirs d'abeilles n'étaient pas pertinents pour mon développement personnel je vous donne un autre exemple si un jour moi quand j'étais jeune par exemple on se moquait de moi parce que j'étais grosse j'étais bizarre j'avais pas d'amis etc et du coup c'est vrai que je me rappelle une fois il y a quelqu'un qui m'a il y avait un camarade de classe qui m'a humilié en public donc ça ça m'arrivait souvent quand j'étais enfant malheureusement et du coup je me rappelle que ce jeune homme a mis sa chaussure sur mon visage donc ça c'était une expérience traumatique d'accord et si vous voulez à chaque fois que je voyais une scène comme ça d'un enfant qui se moquait d'un autre ou qui rabaissait un autre j'étais particulièrement sensible aujourd'hui en qualité de maman je sais qu'à chaque fois qu'un enfant rit ou observe mon fils d'une manière un petit peu particulière ça va activer en moi un ensemble de charges émotionnelles associées à plein de thématiques différentes à l'humiliation au protectorat voilà à plein de champs thématiques donc en fonction de ce que vous allez vivre vous aurez des champs thématiques associés d'accord et votre faculté de dépassement de l'expérience va générer vos mécanismes d'archivage de votre cerveau et ainsi aux mécanismes de retrait de la ressource d'accord au même titre que votre corps physique nécessite des ressources alimentaires pour ses besoins élémentaires donc se nourrir s'hydrater dormir votre corps psychique nécessite des ressources afin de maintenir son bon fonctionnement et sa bonne biodisponibilité face à l'expérience de la réalité d'accord donc je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos moi je travaille sur ces théories là de survie psychique j'estime que le corps physionomique strict nécessite des ressources en lien avec des besoins élémentaires identifiés et notre corps plus subtil donc notre corps psychique lui aussi est une entité à part entière qui fonctionne de pair avec notre corps physique et qui nécessite une réponse et une satisfaction à des besoins beaucoup plus abstrait mais tout autant indispensable par exemple si vous restez assis toute la journée sur une chaise vous ne pourrez pas vous sentir heureux et épanoui malgré le fait qu'on vous donne à manger à boire et que vous dormiez donc ce sont des tests par exemple comportementaliste qui ont été effectués entre autres ce dernier siècle notamment avec les petits mammifères etc donc il ya beaucoup d'études à ce sujet si vous avez si ça vous intéresse regardez sur internet vous aurez matière à je dirais vous endormir le soir donc pour revenir à ça partez du postulat qu'apprendre à traiter votre expérience de réalité est tout autant élémentaire que bien nourrir votre corps physique d'accord parce que ce n'est pas votre corps physique vous allez nourrir c'est votre corps psychique donc dites vous bien que l'être humain est un animal évolué civilisé à son paroxysme d'évolution doté de faculté motrice mais de faculté cognitive stricte également donc la cognition c'est la manière dont le cerveau organise son expérience face à la réalité et c'est ce qui va générer le lien entre la perception et l'action en somme donc lorsque vous avez une action en réel vous allez générer de manière intrinsèque une perception et dites vous bien que tous vos organes émotionnels vont traiter votre action de réalité vis-à-vis de la perception intérieure que vous allez vous en faire c'est le scénario inversé donc ça c'est une théorie que je développe du fait que dans le corps on a tendance d'abord à observer puis après à traiter l'action et au niveau de la psyché c'est l'inverse on a tendance à traiter puis après analyser et observer c'est ce qui permet de développer des ressources positives vous avez des personnes qui rebondissent très bien face à des situations très complexes et vous avez d'autres personnes qui s'écoulent comme des châteaux de cartes et ça ce n'est pas une fatalité c'est en lien avec l'expérience propre de la personne face à ses capacités d'adaptation en réel quand je vous parlais du deuil je vous disais qu'il y a des étapes transitives particulières donc notamment la colère et la tristesse qui sont difficilement surmontables et qui restent souvent actives pourquoi parce que ce sont des thématiques émotionnelles qui sont très vastes et qui renvoient à différents types je dirais identitaires donc il y a différentes natures de colère différentes natures de tristesse et ça renvoie à des abstractions extrêmement vastes donc partie du postulat que ces états qui sont naturels et spontanés sont des états réactionnels et non des états permanents dès lors que ces états deviennent permanents ils sont le témoin d'une incapacité de dépassement d'accord donc la colère comme tout état réactionnel c'est un état qui est en lien avec la survie et qui est en lien avec la réactivité ça permet de survivre et de se défendre face à la réalité donc c'est pareil ce sont des états la tristesse et la colère qui sont naturels qui sont ordinaires on a tous des états de colère et de tristesse mais ce sont des états qui n'ont pas leur place dans leurs installations parce qu'ils renvoient des mécanismes de soumission face à des éléments de dépassement d'accord donc lorsque vous êtes particulièrement en colère c'est que votre organe psychique n'arrive pas à traiter d'accord donc la colère elle est libidienne elle est en lien avec votre énergie de vie et de survie d'accord plus vous serez dans l'adaptation de la réalité et moins vous vous mettrez en colère plus vous aurez dépassé vos émotions au foulée et moins vous serez en colère et ça c'est en lien avec le fait que plus vous aurez de faculté cognitive à traiter votre expérience de réalité et plus vous aurez d'anticipation face à la réalité parce que vous allez être un petit peu comme une calculatrice du réel et vous arriverez à anticiper et à codifier certaines expériences de manière plus facile je dirais et plus accessible donc je sais que ça peut vous paraître fou dit comme ça ou compliqué ou surréaliste mais je peux vous garantir que quand vous arrivez à comprendre que tout est une affaire de perception et vous avez le choix entre percevoir une réalité en rose ou en noir que vous avez le choix peu importe la manière dont vous percevez la réalité noire ou rose de retransmuter de nouveau en rose et en noir par exemple si il vous arrivez quelque chose de grave vous avez glissé sur une peau de banane aujourd'hui vous dites et glisser sur une peau de banane j'ai pas eu de chance et vous avez un cas de figure vous direz c'est rigolo j'ai glissé sur une peau de banane alors que vous avez votre la personne en face de vous qui dirait j'ai pas de chance vous allez dire c'est rigolo j'ai glissé sur une peau de banane et derrière il y a d'autres personnes qui continueront oui de l'instant c'est une journée de merde et aujourd'hui il m'arrivait que des trucs patatis de toute façon je me suis fait mal et ça n'arrive qu'à moi etc et puis vous avez d'autres personnes qui diront il m'arrivait un truc rigolo j'ai glissé sur une peau de banane ça fait penser au jeu mario grosse voilà il ya mon gamin il ya trois jours qui jouent à la voilà et après vous partez sur d'autres associations positives je vous donne toujours des exemples grossiers pour que vous compreniez les process de manière grossière d'accord donc dites vous bien que dans vos traumatismes vous avez cette même faculté de réappropriation de l'expérience au profit de la perception et au même titre que votre perception se mettra à profit de votre nouvelle gestion face aux nouvelles expériences que vous vivrez au niveau des champs lexicaux strict on va faire des distinctions quant au mot une relation c'est ce qui caractérise le lien entre différents types de sphères donc on pouvait avoir deux sphères trois sphères quatre sphères peu importe ce n'est pas numéraire par exemple vous pouvez avoir des relations familiales donc il ya beaucoup d'individus qui composent une famille on peut avoir des relations amicales pour avoir différents types d'amitié et différents types de partenaires amicaux on peut avoir des relations amoureuses donc pour avoir différents types de nature de relations amoureuses des relations de couple des relations éphémères des relations triangulaires etc etc donc le mot relation c'est un terme qui soit strictement générique d'accord à caractériser ensuite vous avez le mot couple le mot couple là pour le coup il est plus inclusif dans le sens où il ne renvoie uniquement qu'à deux parties c'est binaire on fait couple d'accord donc ça constitue deux personnes donc un couple c'est deux individus qui décident communément de partager trois éléments très précis ce sont des valeurs communes des projets communs et je dirais des principes amoureux communs donc des sentiments des émotions des intentions etc donc la valeur les projets et des intentions des principes communs d'accord donc ça ça concerne le couple ensuite vous avez bon les autres termes je définirai pas tout ce qui est troupe etc c'est facile troupe c'est à trois avec le même process que le couple etc etc le mot retour un retour qu'est ce que c'est c'est une action de revenir en aucun cas en voyance pour le coup le mot retour dispense de la caractérisation de ce retour lorsqu'on annonce le retour d'une personne on annonce simplement le fait que cette personne revienne de manière active dans votre vie ça ne veut pas dire qu'elle va revenir de manière qualitative et ça ne veut pas dire qu'elle va faire autre chose par exemple que de vous écrire attention à vos interprétations thématiques associées vous aurez tendance en fonction de vos représentations à associer d'autres comportements sur des termes qui soient strictement génériques d'accord ensuite vous avez d'autres termes donc par exemple les liens d'âme les liens karmiques et les flammes jumelles etc alors moi je commence permettez moi à perdre un petit peu patience avec ça avec toute ma compassion je vous le dis parce que je commence à être un petit peu agacé d'entendre à tout va des fantasmes quant aux liens que vous vivez avec les gens il faut bien comprendre que les incarnations d'âme il y en a beaucoup et vous n'êtes pas forcément dans des liens fj ou des liens d'âme sœur des liens d'âme jumelle ou des liens je ne sais pas quoi je ferai une vidéo vraiment à part juste pour ça pour décrire l'incarnation les plans de réalité le rapport au corps donc vous avez principalement au niveau de l'énergie tique quatre niveaux d'incorporation de votre corps astral dans votre corps physique donc ça on en parlera aussi lorsque vous faites des soins énergétiques vous toucher à la fois à vos corps subtils et à vos corps physique le magnétisme c'est l'accès au corps immédiat l'énergie tique c'est l'accès à un corps plus vaste et plus subtil etc etc donc ça c'est un peu trop lourd j'en parlerai dans une autre vidéo mais je suis un petit peu agacé de cette terminologie là d'accord je vais juste parler d'une chose en lien avec ces thématiques là c'est que partir du postulat que peu importe votre type d'incarnation avec un individu vous aurez au préalable et en priorité toujours une mission de vie individuelle et ce peu importe votre type d'incarnation donc votre âme a une entité qui va partir à elle seule malgré qu'elle lui était scindée en deux initialement dans le cadre des femmes jumelles par exemple et vous avez une âme qui peut répondre à une mission de vie au cours de plusieurs incarnations encore une fois c'est à dire vous ne pourrez par exemple pas répondre de vos pactes de vos têtes de vos liens d'âme forcément dans une vie seule parce que encore une fois votre âme est une entité distincte qui peut s'épanouir dans plusieurs incarnations c'est à dire dans plusieurs descentes de corps physique afin de vivre des expériences terrestres en fait d'en générer de la ressource spirituelle donc pour son corps astral strict d'accord donc il y a cet élément là que je voulais préciser et je voulais également préciser une chose aussi concernant la voyance c'est que vous avez deux réalités à mon sens dans la médiumnité vous avez la réalité des potentiels vous avez la réalité des prédictifs le libre arbitre ce n'est pas un fourre-tout d'accord il y a des scénarios possibles pour vous qui sont de l'ordre des potentiels vous avez des scénarios qui répondent uniquement de vos libres arbitres indépendamment des potentiels d'accord et vous avez des prédictifs simples qui ressortent de manière un petit peu intangible d'accord ce qui veut dire quoi ce qui veut dire que concrètement des fois vous avez des médiums qui sont très très bons pour décrire le présent le passé mais qui auront des difficultés à vous prédire correctement l'avenir pas parce qu'ils sont mauvais médium ou charlatans ou je sais pas quoi parce que de toute façon vous avez des garanties qu'ils étaient juste pour le présent et le passé mais parce qu'ils ont simplement je dirais un accès par exemple au champ des potentiels donc ça ça va répondre de vos directions de vie selon les choix que vous ferez en libre arbitre vous développerez des potentiels donc un médium techniquement malgré vos libres arbitres peut avoir accès à vos potentiels à défaut d'avoir toujours vos prédictifs stricts d'accord il y a des situations qui ne répondent pas forcément des libres arbitres et qui se précisent facilement d'accord donc une personne vous écrivez ça répond pas du libre arbitre on le voit c'est vous écrit ou pas par contre la question c'est quand donc les camps ça va répondre des potentiels et des libres arbitres donc le temps en spiritualité c'est une unité de mesure positionnée entre un espace vide et un espace matériel d'accord donc on va dire concrètement que le temps c'est l'unité de mesure qui décrit la succession des expériences les unes derrière les autres dans la matière en gros pour la métaphysique et si vous voulez dans le champ informationnel en médiumnité vous n'êtes pas sujettis aux lois de la gravité ce qui signifie en quelque sorte que le temps reste une interprétation d'une donnée de mesure des champs de potentiel des fois on peut avoir ces données en informationnel donc en guidance on peut nous donner des chiffres des dates et des données orales qu'on peut entendre en clair audience ou en avoir accès en médiumnité comme on peut faire en tant que clairvoyant médium ou autre extra lucide on peut le générer en interprétation peut le faire en interprétation d'accord qu'est ce que je voulais vous dire d'autre ah oui les notions de conseil alors c'est on est là aussi pour vous guider et on est là pour vous accompagner en collaboration avec votre singularité ce qui signifie qu'on ne pourra pas conseiller la même chose à tout le monde on ne peut pas conseiller n'importe quoi à n'importe qui parce qu'on est tous différents qu'on a tous des capacités des faisabilités différentes et des sensibilités surtout différentes donc quand on lorsqu'on me donne un conseil pardon à quelqu'un il faille faveur tenir compte de sa sensibilité de ses besoins et de sa personnalité de son vécu et par la même de ses objectifs c'est à dire pourquoi on donne le conseil il faut savoir que donner des conseils comportementaux c'est à dire ça serait bien de faire ci ça serait bien de faire ça le ghosting le machin il faut pas répondre alors moi je suis pas spécialement contre personnellement là je vous parle de moi je ne parle qu'à mon nom je suis pas contre j'estime que ce sont des recommandations intermédiaires pourquoi parce que si on va vous donner des conseils que vous allez les appliquer mais que vous ne les incarnerez pas vous aurez tendance quelque part à réouvrir une situation qui vous fait souffrir et pour laquelle vous n'arrivez pas à vous adapter et du coup c'est reculer pour mieux sauter parce que vous serez de nouveau confronté à votre échec adaptatif donc si je vous donne un conseil de pas répondre à sms que vous forcez de ne pas répondre vous allez certainement vous forcer et finirait par craquer et ça va vous remettre non pas au point zéro mais au niveau au moins 1 au point moins 1 parce que plutôt que d'avoir craqué avant vous aurez craqué plus tard et ça aura généré encore plus de frustration d'accord parce que vous vous sentirez encore moins responsable d'un conseil qui n'est pas le vôtre donc le but c'est plutôt de travailler sur vous avec vous dans votre rapport à vous même et à la réalité afin que vous ayez toutes les ressources nécessaires pour débloquer vos outils personnels en fonction de vos objectifs personnels et individuels donc des petits conseils évidents oui si un homme vous insulte mais dire que vous l'aimez oui censément qu'on va pas vous conseiller de le faire par contre vous donner des conseils moi j'appelle ça la stratégie alors il faut répondre ça pour qu'il réponde à telle heure et que bon moi je serai pas là dedans en voyance d'accord je vais moi rentrer directement dans le dur et en accompagnement thérapeutique ça va peut-être la même chose moi en accompagnement thérapeutique je vais toujours vous recentrer sur le sens de vos démarches vos objectifs vos besoins et le but de votre démarche ça c'est la thérapie brève c'est on identifie un objectif on requalifie cet objectif on calibre c'est à dire qu'on se met dans votre rapport adaptatif et on vous aide à redéfinir vos objectifs afin d'en retirer des bénéfices d'accord et plus vous allez apprendre à retirer des bénéfices et plus vous débloquerez de la ressource pour apprendre à retirer seul des bénéfices l'objectif à terme c'est que votre seuil de réceptivité aux situations toxiques se baisse et que vous appreniez à développer un seuil de réceptivité plus bénéfique aux situations plus saines et ça ça se fait non sans mal mais c'est parfaitement accessible souffrir de son passé ce n'est pas une fatalité d'accord tout le monde souffre il y a des personnes qui souffrent plus que d'autres soit c'est une affaire de goût c'est comme la perversion d'accord c'est une affaire de goût je vais faire un aparté sur ça aussi avant de vous laisser sur les terminologies sentimentales le mot pervers il faut arrêter arrêter d'employer le terme pervers narcissique à toutes les sauces un pervers narcissique c'est une personne souffrant d'une affection psychopathologique d'accord qui génère des groupes des troubles psychopathiques donc c'est en lien avec une faille narcissique surdéveloppée qui génère une apathie je dis bien une apathie relationnelle et je dirais des mécanismes déviants et pervers de retrait de plaisir face à la souffrance des autres c'est à dire que non seulement on a de l'apathie mais en plus on retire du plaisir face à cette manifestation apathique donc là on est dans le cadre des pathologies mentales on n'est pas dans le cadre des profils bordeurs ou des profils type donc ça il faut faire attention à la dessus parce que c'est pas parce qu'une personne vous fait souffrir pour vous sentir mieux qu'elle est pervers narcissique parfois on développe des mécanismes déviants et pervers ce qu'on appelle des dévoiements parce qu'on n'a pas les ressources émotionnelles adaptatives suffisantes pour dépasser des traumas pervers que l'on a soi-même vécu il y a des abuseurs pardonnez-moi qui deviennent abuseurs à leur tour et il y a des personnes qui ont été humiliées et qui apprennent à humilier pour se restructurer ça c'est en lien avec des mécanismes déviants d'adaptation face au traumatisme d'accord donc ça c'est assez complexe mais ça renvoie effectivement à des difficultés de dépassement de soi face aux situations traumatisantes et ça renvoie une incapacité structurelle à l'adaptation aux autres à l'adaptation empathique relationnelle et ça ça vient de composantes narcissiques trop développées les composantes narcissiques sont en lien avec le fait de répondre à ses propres besoins au détriment de celles des autres donc on a tous des failles ou des tendances narcissiques l'objectif c'est de trouver un équilibre qui soit sain entre la réponse à des failles narcissiques c'est à dire de manquer de narcissisme en quelque sorte donc d'être trop dans l'adaptation d'être dans des comportements de dévotion exacerbés etc etc et les tendances narcissiques marquées ou là on va être au contraire dans le fait de manquer d'empathie de considération pour les autres d'accord il faut trouver un équilibre entre les deux autre chose aussi la notion de respect lorsque je vous parle de respect je n'ai pas une définition type c'est comme les cadres moraux définir vos principes votre respect et vos cadres moraux ne répond pas d'une définition communément acceptée par chacun ça répond de votre propre définition personnelle nous n'avons pas vous et moi la même définition du mot respect et nous n'avons pas la même définition du mot limite comme nous n'avons pas la même définition de ce qui est normal pas normal donc lorsque vous cherchez à développer un projet satisfaisant avec un partenaire ou une partenaire vous devez avoir vos propres définitions et faire en sorte que vos définitions soient communément acceptées avec votre partenaire et ça ce n'est pas en lien avec une définition acceptable de tous c'est en lien avec vos propres situations et vos singularités à vous donc quand je vous dis de vous faire respecter je ne dis pas qu'il faut vous faire respecter de manière je dirais je n'ai pas en fait à l'esprit une définition type c'est à vous de définir votre respect de faire en sorte que la personne vous considère en fonction de votre respect le respect je requalifie c'est la manière dont une personne va spécialement considérer la singularité de vos sensibilités donc le respect c'est la considération des réceptivités des uns et des autres on va dire ça comme ça donc respecter quelqu'un c'est accueillir et considérer ses réceptivités ses sensibilités face à une problématique un champ une situation etc etc face à une donnée ensuite qu'est ce que j'aurais aimé vous dire n'hésitez pas si vous voulez que je définisse des termes que je fasse des distinctions ah oui émotion et sentiment la différence entre un sentiment et une émotion alors un sentiment c'est un ensemble d'émotions installées pour schématiser donc un sentiment c'est un état d'être installé qui renvoie à un ensemble de représentations associées à une sphère émotionnelle les émotions c'est un ensemble de stimuli de sensations et de réceptivité en lien avec des expériences touchantes donc en somme lorsque vous ressentez une émotion c'est que vous êtes face au contact d'une expérience d'une personne ou d'une réalité en réponse d'une stimulation d'accord donc vous vivez quelque chose ça génère en vous une sensorialité d'accord donc de réception et de projection donc une émotion c'est un ensemble de réception et de stimuli face à une expérience de réalité le sentiment c'est l'installation de cet ensemble d'expériences de stimuli donc d'émotions générées en état d'être permanent d'accord si vous ressentez un sentiment et qu'il s'évapore c'est que votre état d'être a évolué parce que la représentation de vos émotions associées à cet état d'être aura évolué tout simplement donc l'émotion ça va renvoyer à la sphère sensorielle ça peut être sensorielle psychologique sensorielle physique le sentiment ça va renvoyer à un état d'être installé intérieur tout simplement voilà je pense qu'on a fait le tour ah oui on m'avait demandé la différence entre psychologue thérapeute etc etc alors c'est très simple vous avez des thérapies qui visent à prendre en charge des sphères profondes larges et extrêmement global donc là on est sur la psychanalyse d'accord la psychanalyse va vous aider à appréhender votre être dans l'ensemble de ses expériences et de sa construction profonde et plus vous allez monter à la surface de votre conscience et puis vous allez opérer à de la thérapie restrictive pourquoi parce que vous allez dans les thérapies vastes solliciter l'ensemble de votre rapport et plus vous allez je dirais monter à la réponse à un objectif et plus vous allez approcher les thérapies brèves en somme une thérapie brève ça va reposer sur la réponse à un objectif pour générer des bénéfices identifiés donc la thérapie brève elle va être sur deux données la notion d'une réponse à un objectif identifié clair et isolé si on en retire d'autres c'est tant mieux mais le but c'est de répondre à un objectif précis pour des bénéfices précis et ça va être en lien avec un accès à des sphères cognitives strictes réactives ce qui signifie que la thérapie brève à contrario par exemple de la psychanalyse elle va mettre en place un ensemble de procédés de mécanismes d'action et d'outils qui vont viser à faire travailler la passerelle donc le lien entre votre conscience et votre inconscience afin de travailler sur la compartimentation de votre expérience de réalité dans votre cerveau en fait la thérapie brève elle va utiliser votre perception du monde pour vous faire travailler votre rapport au monde et ainsi retravailler votre réalité intérieure face à votre réalité extérieure donc ça c'est la thérapie brève sur les deux abords l'abord du sens et l'abord de l'approche calendaire c'est à dire la réponse à un objectif précis et strict ensuite vous avez des thérapies qui reposent davantage sur de l'accompagnement d'accord donc on peut accompagner quelqu'un en psychanalyse en thérapie brève et en psychologie strictes par contre la différence entre la psychothérapie et la psychologie strictes c'est que vous aurez davantage un abord d'accompagnement émotionnel ce qui signifie que par exemple la psychologie va se reposer davantage sur un approfondissement de votre rapport à la réalité de votre rapport intérieur et sur un approfondissement qui visera non pas forcément à dégager du bénéfice immédiat donc en réponse par exemple de manière structurelle avec la thérapie brève mais plutôt différemment en essayant de vous accompagner quant à la gestion et à l'identification de vos états émotionnels donc la psychologie la psychothérapie par exemple elle aura davantage vocation à vous accompagner plus qu'à répondre à des objectifs strictes même si je précise toutes les thérapies ont vocation à définir des objectifs thérapeutiques bien sûr mais l'objectif avant toute chose des thérapies plus longues et plus installées en gros c'est de vous accompagner dans vos états d'être plus une thérapie va être brève et systémique et plus elle aura vocation à identifier des données clés et à vous faire travailler des données des outils clés et plus une thérapie sera installée dans le temps et sera dans l'approfondissement de l'ensemble de vos sphères de conscience et plus cette thérapie aura vocation surtout à vous faire plonger à l'intérieur de vous donc dans les thérapies brèves on est sur le rapport et la perception de la réalité extérieure surtout et votre efficience votre rapport de qualité et d'efficacité face à la réalité à votre bien-être intérieure et plus dans les thérapies vastes et longues et abstraites vous aurez à coeur de faire un peu différemment c'est à dire de plonger dans votre réalité intérieure et de transposer votre réalité extérieure à votre réalité intérieure à vous donc ce sont des approches qui sont différentes et selon ce que vous souhaiterez travailler vous aurez à coeur de vous orienter vers différents types d'approches le psychiatre lui c'est un docteur en médecine donc c'est un docteur donc en médecine psychiatrique donc le psychiatre est là pour identifier les pathologies médicales qui touchent les infections mentales entre autres et c'est une personne qui a vocation donc de traitement d'orientation et de suivi en lien avec les affections et les pathologies psychiatriques mentales d'accord donc un psychiatre c'est un praticien de médecine qui a vocation à identifier, traiter, orienter, conseiller etc etc donc on est sous un abord strictement médical du prendre soin thérapeutique donc c'est encore différent d'accord voilà je pense que j'ai répondu à vos questions voilà si vous avez d'autres idées de vidéos n'hésitez pas à en faire part je suis en train de répondre aux mails je fais ce que je peux je vous assure j'ai beaucoup 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 de mails et dans un souci de qualité je ne réponds pas aux mails tant que les rendez-vous précédents n'ont pas été validés si je réponds à votre mail vous souhaiteriez que je le fasse de manière qualitative donc merci de votre compréhension merci encore une fois de cette grande bienveillance que vous m'accordez de cette confiance et j'espère que mes contenus vous plaisent merci beaucoup merci